Cette présentation est un congé d'exercice numéro 5 d'examen régional pour l'obtention du certificat du cycle collégial, tarif du semaine s'adarra, session juin 2011. Exercice 5 Soit ABCDEFGH est un parallèle équipède, rectangle de dimension AB égale à 6 centimes, AD égale à 3 centimes, AE égale à 15 centimes. La première question, déterminer le volume de la pyramide AEFGH. On sait que le volume d'une pyramide ayant qu'en base rectangle, c'est égal à l'air, ou la surface de base qui est rectangle, fois la hauteur divisé par 3. On a, alors on a A, le volume de AEFGH égale à 1 sur 3 fois AE, qui est la hauteur. La AE étant, c'est la hauteur puisque AE n'est perpendiculaire à la base. Fait la surface ou l'air de base de EFGH, nommée SEFGH. Égale AE fois EF fois EH. Et puisqu'on a ABCDEFGH un parallèle équipède, donc AAB égale à AE, donc égale à 6, et on a AD égale à EH qui est égale à 3. Par la suite, on trouve que le volume, en calculant, on trouve que 24 centimes au cube. Donc le volume de la pyramide EFGH égale à... AEFGH égale à 24 centimes au cube. Deuxièmement, soit I le point de la demi-droite AE. Voilà. AI égale à 6 centimes. Le plan passe par I. Parallèle à ce plomb, EFGH. Elle coupe AF en J. Elle coupe AG en K. Elle coupe AH en L. Donc, EFGH. Elle est parallèle à ILKL. IGKL. IGKL, c'est le plan P. La question petite a justifie que la pyramide A, I, J, K, L, est un agrandissement de la pyramide A, E, F, G, H. On a I, J, K. IGKL est parallèle à EFG. Et on a AI égale à 6 centimes. Et AE égale à 4 centimes. Donc, AI sur AE égale à 6 sur 4, égale à 3 sur 2, égale à 1. Euh, 1,5. 1,5, elle est supérieure à 1. Donc, la pyramide AI, J, K, L est un agrandissement de la pyramide A, E, F, G, H d'un rapport d'agrandissement égale à 3 sur 2. Petit b. Calculer la longueur et la largeur du rectangle IG. A, I, J, K, L. On a AI, J, K, L. Un agrandissement de la pyramide A, E, F, G, H d'un rapport qui vend 3 sur 2. Donc, I, J sur E, F égale à 3 sur 2. Et puisqu'on a E, F égale à 6 centimes. Donc, I, J égale 3 sur 2 fois 6 égale à 9 centimes. Et on a EH égale à AD égale à 3 centimes. Donc, I, L égale à 3 sur 2 fois 3 égale à 4,5 centimes. En conclusion, la longueur du rectangle IG, K, L, est 9 centimes. Et sa largeur est 4,5 centimes. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.